Bienvenue à tous à ce journal sur Canal Congo Télé. Dans la province de Litori, suivez leur déclaration au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Au président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tchisekezi-Chilombe, de poursuivre sans relâche l'effort diplomatique pour mettre fin à l'agression rwandaise et au pillage de nos ressources naturelles, d'activer l'offensive militaire pour infliger une leçon de discipline aux terroristes du 1.23 Bar-Adièf qui nécessitent d'humilier notre pays et créer un chaos, de décréter une journée de dons nationales en mémoire du massacre de Beni et de Nianzali, de mobiliser la solidarité nationale et internationale en faveur des déplacés et d'autres victimes de guerre, de démanteler sans complaisance les réseaux mafieux au sein de l'armée, les services des renseignements, ainsi que dans les secteurs politiques. 2. Aux autorités de l'État de siège, de se concentrer plus sur la sécurité de personnes et de leurs biens, la mission leur confiée par l'ordonnance présidentielle à ce terrain de l'État de siège. 3. Au service de renseignement, de continuer les investigations tendant à dénicher le traître et leurs complices à tous les niveaux, que ce soit politique, armée, police et services spécialisés et parmi la population civile. 4. Aux volontaires pour la défense de la patrie oisalendo, de rester déterminés à défendre la terre de nos ancêtres en s'engageant sans relâche jusqu'au sacrifice au suprême, celui d'accepter de mourir debout et de mourir à june. 5. A la population de soutenir les efforts du chef de l'État en dénonçant tous les conquistes et cas suspects en temps utile, en s'abtenant de partager sur les réseaux sociaux les informations non vérifiées visant à démoraliser les forces loyalistes et créer une psychose en faveur de l'État. 6. A la SADEC. D'entrer en action contre le M23-ARD-DF et les ADF qui nécessitent de s'aper les efforts de la paix, de la communauté internationale et régionale, en entraînant un accroissement de l'insécurité, des graves violations de droits humains ainsi que des crises humanitaires sans précédent. 7. A la communauté internationale. Au-delà de simples discours de condamnation et de bonnes intentions, dépasser aux actions dissuasives, notamment infliger des sanctions ciblées contre les autorités rwandaises impliquées dans la guerre ainsi qu'aux membres des réseaux mafieux et des multinationales qui les soutiennent. Et décréter l'embargo des armes au Rwanda ainsi que des minerais de 100 pieds en République démocratique du Congo, de contraindre l'armée rwandaise de quitter le territoire congolais. Le Congo restera un et indivisible. Restons tous mobilisés contre la balkanisation. Et pour ce cri d'alarme du notable de Rouchuru Ememoukanda, il appelle à une aide humanitaire de plus de 200 000 déplacés de guerre qui vivent dans des conditions difficiles à Kanyabaunga, Kainakirumba, mériquée à l'est du territoire de Walikale. Suivez. La situation humanitaire et sécuritaire reste préoccupante ces jours-ci dans les agglomérations de Kanyabaunga, Kairumba et dans plusieurs zones du sud du territoire de Loubero. Et cela est suite aux affrontements et à l'avancée des RDF dans les zones de Kibirizi, Vichumbi, Ruindi, Nianzale et d'autres agglomérations comme les chefs liés de la cheferie de Buito Kikuku et l'occupation de la mine de Louèche sous l'exploitation de licence de l'entreprise Somi Kivu. Et nous signalons que plus de 200 000 personnes sont les aides de famille d'Ake. Et les autres passent nuit à la belle étoile, d'autres dans des écoles, d'autres dans des églises. Et toutes ces personnes qui sont en majorité basées à Kanyabaunga, Kairumba, Kaina, Miriki et d'autres dans les bouleoussa Walikale nécessitent une aide urgente de la part de notre gouvernement. Et nous rappelons souvent que les déplacés qui se réfugent souvent dans le grand nord de la province de Norkivu sont souvent oubliés. Les organisations non-gouvernementales et les gouvernements se focalisent souvent aux déplacés qui sont aux alentours de Gomame. Ceux qui sont dans le grand nord, précisément à Kanyabaunga, Kairumba et ailleurs, sont souvent oubliés. Nous sommes en guerre, les déplacés se dirigent de part et d'autre, mais ceux qui se dirigent vers les loubéraux sont oubliés. D'où nous demandons à notre gouvernement, nous appelons à notre gouvernement, aux organisations humanitaires, de pouvoir songer comment venir en aide à se déplacer. D'autres choses, les colonels qui ont cédé tous ces villages tombés sans affrontement devraient être arrêtés pour hôter trahizo. Et nous sommes inquiets de voir comment, dans le parc national de Virunga, c'est les agents de l'ICCN Écogarde qui semblent être des pistères de RDF M23, qui étaient même hier mardi au bord du lac Édouard, précisément aux alentours de Tchanika. Pour dire, nous mettons en garde les écogardes qui font le pistage de RDF dans le parc national de Virunga, et nous demandons des sanctions contre tous ces traîtres qui sont filtrés au sein des institutions de l'État. Clôture ce mercredi 13 mars 2024 de l'atelier des formations en gouvernance sécuritaire sur le contenu du décret 22-44 Kassemi, chef-lieu du secteur de Bahamasud. Durant trois jours, les membres du comité local de sécurité et les chefs des entités ont été outillés et formés sur comment tenir les réunions de sécurité. Écoutez l'administrateur militaire du territoire d'Iromou, qui, au nom de l'exécutif provincial, a clôturé ses travaux. Il est au micro de Joël Kamad. Puisque nous sommes arrivés à la fin de notre délai sur la formation en gouvernance sécuritaire... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans vos entités respectives, pour une bonne gouvernance sécuritaire, en écrivant toutes les couches sociales selon la nécessité, dans le respect du présent décret. Et j'insiste surtout sur la rédivabilité, communication et suivi. C'est en ce moment que je déclare, clôt l'atelier sur la formation en gouvernance sécuritaire à l'intention des membres du CELES, du territoire et des chefs des ETD du territoire d'Iromou. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière des contentieux des résultats des législatives nationales de décembre 2023, a rendu ses arrêts. D'après ses arrêts, plus de 40 députés nationaux ont été réhabilités, remplaçant ceux proclamés provisoirement par la CELES. La Rérendu par la Cour constitutionnelle concernant les contentieux des élections législatives nationales ont été bien accueillis par quelques Kinois, interrogés ce mercredi 13 mars, qui font savoir que seule cette haute juridiction du pays a dans ses prérogatives le pouvoir de valider ou invalider un député après sa proclamation provisoire par la CELES. ...que nous pouvons donner un crédit. Nous ne pouvons pas minimiser notre Cour constitutionnelle. Aussi longtemps que nous avons suivi et nous suivons les informations, on dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattacable. C'est-à-dire, comme il y avait des contentieux, il y avait des problèmes concernant les élections. Il fallait d'abord passer par la Cour constitutionnelle. Mais ils n'ont pas tous soit partis. Si vous avez un problème avec un député, si vous avez un problème, on a volé, on a fait ceci. Il fallait passer par la Cour constitutionnelle. Et tous se sont allés à la Cour constitutionnelle. Moi, je sais que la Cour constitutionnelle, c'est la dernière ressort. Lorsque la Cour constitutionnelle dit son dégré, il n'y a pas de contestation. Ceux qui ont eu à déposer leurs requêtes à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a étudié, il a rendu son arrêt. Là, il n'y a pas de match. Mais les gens qui discutent par rapport à la Cour constitutionnelle, ils ne savent pas comment l'État fonctionne ou comment la Cour constitutionnelle fonctionne. Donc, pour moi, en tant que Congolais, je ne peux pas aller à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle. Si le député qui s'agite là, c'est qu'il dit que non, j'étais déjà proclamé député, mais il a fallu, ils savent bien que c'est à la Cour constitutionnelle que le député rendu bien le bien d'être déclaré définitivement. Et eux-mêmes savent bien que les élus nationaux sont appelés à proposer des lois susceptibles d'apporter solution aux problèmes sociaux sécuritaires en cette nouvelle législature à l'Assemblée nationale. Après évaluation de la situation sociopolitique et sécuritaire en RDC, les évêques de l'Assemblée épiscopale de Kisangani demandent au gouverneur des provinces de cesser de collaborer avec les groupes armés et aux groupes armés étrangers de se retirer du Congo, une demande qui frise la complicité perçue par maître Patrick Tinda, secrétaire général du MLP, qui appelle la justice congolaise de se saisir de l'affaire. Il s'est exprimé au micro de Maxime Macabre. La énième fois que l'on puisse demander, puisque à son temps, vous êtes en signoré, que même le président de l'Assemblée nationale, M. Mosso Kodiapuanga, avait demandé aux députés de quitter les groupes armés. Et aujourd'hui, nous venons d'apprendre que les évêques demandent au gouverneur de cesser de soutenir ou d'être en contact avec les groupes armés. Donc, c'est que moi je peux dire. Le problème aujourd'hui, c'est le problème du gouvernement, mais aussi le problème de la justice. Parce que, je crois que le gouvernement a appris cela. Nous attendons maintenant la réaction du gouvernement. Le gouvernement doit faire quelque chose face à ces déclarations. Mais aussi, la justice doit interpeller ou inviter ces évêques, leur poser la question ou leur demander les noms de ces gouverneurs-là. Et ces gouverneurs doivent être interpellés pour qu'ils soient jugés aux villes et au sud de tout le monde. Une audience publique peut être organisée pour que ces gouverneurs, qui sont des bêches avec les différents groupes armés, soient jugés. Donc, moi je crois que c'est un peu ça la solution. Puisqu'on avait suivi à son temps le président de l'Assemblée nationale, mais il n'y avait pas une suite. Il avait demandé à ses collègues de quitter les groupes armés, mais il n'y avait pas une suite. Aujourd'hui, je crois que s'il n'y a pas une suite, je crois que prochainement, on ne va plus prendre au sérieux ces genres de déclarations. Donc, c'est une menace, c'est une menace que le gouvernement doit prendre au sérieux, mais aussi notre appareil judiciaire. Toujours en justice, sachez que le chef de l'État, Félix Antoine-Touanotis, ce qu'il dit, a échangé avec la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux, Rojo Mutombo, qui essaie au sujet du comportement des différents députés provinciaux qui monnairaient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. En sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Tshisekedi a demandé à la ministre d'État et de la Justice d'échanger avec le procureur général près de la Cour de cassation pour qu'ils puissent attirer l'attention des différents procureurs généraux sur tous ces bruits de corruption. On l'écoute. Effectivement, je suis venue sur l'instruction du président de la République le rencontrer puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont entrés démonnayés leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près de cassation pour qu'ils puissent instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux celui qu'on va attraper en train de monnayer il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et des gouverneurs et que cela doit s'arrêter on ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. C'est à la justice de le faire les services de sécurité c'est vrai que la corruption c'est une infraction très difficile à établir étant donné il y a un corrupteur et un corrompu mais nous disons que ce sera vraiment dommage que cela continue il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. page société à présent des fortes pluies sont annoncées dans un avril proche dans plusieurs provinces de la RDC ces précipitations auront lieu au cours de la période allant du mois de mars au mois de mai 2024 ces pluies excédentaires prévues dans les parties nord-est sud-est et ouest du pays peuvent entraîner des inondations et glissements de terrain comme cela a été le cas notamment dans la crue du fleuve Congo à Kinshasa suivait le chef de division du centre météorologique national nous aurons des nuages tellement qui me les forment des nuages en extension verticale nous serons bités à des nuages qui nous donnent des cristaux de glace au sommet et ces cristaux de glace contiennent une masse d'eau considérable qui en précipitant peut nous donner de fortes pluies bon dans la vie des communes mortelles cette pluie peut connaître des inondations et des montées des eaux des rivières tout comme des fleuves et l'eau des ruissellements peuvent être aussi abondantes ça dépend de la capacité des canivaux que nous avons pour recevoir les eaux de coulement si ces capacités ne conviennent pas donc l'eau de ruissellement va déborder dans des parcelles et dans des maisons et voilà c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal sur Canal Congo Télévision merci à vous tous de l'avoir suivi